En avant ! Imaginez ces rives de Meuse envahies par 60 000 soldats en mai 1940. D'un côté les Allemands, de l'autre les Français. Pour atteindre ce rang en France, deux divisions Panzer de l'armée allemande doivent traverser la Meuse et donc le haut de Wastia. Les Allemands vont réussir grâce à des canaux pneumatiques. Le musée du souvenir du village a réussi à se procurer l'une de ses flottes légères. On a pu l'acquérir grâce au fils d'un résistant qu'il avait mis en vente. Et donc le musée s'est empressé de l'acheter car c'est une pièce qui est chargée d'histoire. Et à mon avis il ne doit plus y en avoir énormément le jour d'aujourd'hui. Un canoë dans un tel état de conservation est assez rare sur le marché des collectionneurs. Il vaut quelques milliers d'euros. Mais parce que des contrefaçons existent, plusieurs moyens permettent de vérifier l'authenticité de l'objet. En comparant le canot actuel que nous avons acquis avec les photos d'époque, on peut voir que les cordes sont fixées sur les mêmes attaches que l'époque. On peut voir que le plancher était le même. On peut voir les différents emplacements des bouchons pour gonfler le canot. Et en plus notre canot a un marquage d'époque qui prouve bien qu'il est de l'armée allemande et qu'il est de ce modèle-là. En utilisant du matériel léger, les Allemands ont eu une longueur d'avance sur les Français restés dans les terres. Donc les soldats français qui devaient défendre la rive de la Meuse n'étaient pas en force sur la rive et n'étaient pas installés dans des tranchées. Alors l'armée allemande ne marque aucun temps d'arrêt. Elle ne commence pas à amener des canons et des milliers de tonnes de munitions pour entamer une attaque comme pendant la Première Guerre mondiale. Non, ils vont attaquer dans la foulée, comme on dit en termes militaires, c'est-à-dire avec des moyens légers et en particulier pour la Première Vague avec des canots pneumatiques. Les soldats du Reich ont aussi choisi d'attaquer dans la pénombre. Ça se passe à l'aube et de nuit pour surprendre au maximum les soldats français. Et ce ne sont pas des milliers de canots, mais ce sont quelques dizaines de canots sur chaque site de franchissement, celui de Houh-en-Haye et celui de Lef-Bouvigne. Jusque là neutre dans le conflit qui opposait la France à l'Allemagne, la Belgique va finalement rejoindre le camp des alliés suite à cette intrusion sur son sol des troupes allemandes en mai 1940.